Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Jérôme Bourgine, bonsoir. Je me présente, moi c'est un marin. Dans le jargon des transports aériens, on pourrait dire que je suis une sorte de zone de turbulence de l'amour. C'est vrai que si je devrais me définir, je me sens un peu comme une partie de ma règle qu'on aurait proposée à un tétraplégique, à la fin de laquelle, du coup, évidemment, personne n'atteint jamais le septième ciel. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, comme je me suis physiquement, du fait de ce petit côté François Hollande que vous donne votre absence aussi totale que suspecte de cheveux blancs, et ce, malgré vos 50 ans bien tassés, on se trouve du coup une sorte de mix entre le regretté Henri Salvador et la version palote de ce bon vieux Barack Obama. Et bien, malgré cet ascendant régicolore qui, il faut bien l'avouer, est un peu carte rouge quand même. C'est quand même pas tout le jour qu'on rencontre un journaliste écrivain de talent qui, depuis près de 15 ans, s'est spécialisé dans le tourisme et les loisirs à travers des ouvrages tels qu'il n'y a qu'à aller voir les baleines dont on vient de parler, ou Pékin Express, les plus belles découvertes, ou encore Le Tour du Monde en famille, un recueil de voyages aux allures de blog que vous avez sortis dans l'espoir de rentabiliser un peu cette année sabbatique que vous étiez pris en famille. Et en parlant d'aimer prendre du bon temps avec les siens, justement, et bien, d'une certaine manière, ça vous fait quasiment un point commun. Avec mon pépé René, qui a volé, il a toujours adoré voyager en famille, et comme on dit, et bien, je ne peux pas vous dire que de ce fait, mon pépé, non, il n'a jamais hésité à repousser les frontières, aussi bien physiques que, comme au rôle, les nombreuses fois, où, au lieu de le son battant de marche, il est venu jouer les randonneurs, dans un homme au volet du nil, si vous voyez ce que je veux dire. Et à propos de visiter des territoires vierges, justement, j'ai découvert qu'en 92, vous avez sorti un livre passionnant intitulé « Le voyage astral », qui retrace cette aventure extraordinaire pendant laquelle des hommes et des femmes sortent de leur corps pour explorer d'autres mondes, d'autres réalités. Une expérience qui, avant d'être concluante, nous demande souvent des années de pratiques assidues, mais contre toute attente, à mon petit niveau, j'ai moi aussi expérimenté, et ce à l'occasion de ces comas profonds, dans lesquels m'a souvent plongé la matraque de M. Rousseau-de-Père, qui avoue l'histoire de défaite de l'OM, notamment, elle a ce permis aussi bien à son entourage proche qu'à un bon nombre de mes petits voisins, à son homme à Rémoire, comme on dit, en région PACA, de connaître les bienfaits de cette sorte de luminothérapie spirituelle que sont les voyages au pays de la lumière blanche. Et en parlant de s'envoyer en l'air, justement, je me doute bien que pour des restants fiscales, notamment, vous êtes très attaché à votre statut de mari et père de famille, eh bien, on porte ! Sachez que si le voyageur de l'astral est prêt à explorer des réalités parallèles, aussi bien d'un point de vue spirituel que le purgatoire de l'amour qui est en moi sera absolument ravie, à l'idée de vous laisser pénétrer dans sa réalité, si vous voyez, c'est ça que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'aurais tenté ma chance en Espagne, ou depuis 20 jours maintenant, les mineurs font grève à 800 mètres sous terre, donc c'est comme moi le gisement de l'amour qui est en moi. On a qu'un souhait finalement, c'est l'idée de se trouver enfin. Eh non, mais prêt à venir squatter ces galeries, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.